bonjour bonsoir les lions et bienvenue pour ce taroscope spécial rentrée 2022 j'espère que vous allez bien vous avez passé de bonnes vacances ou bien vous allez commencer des vacances et on va aller voir tout de suite les énergies générales pour vous sur ce mois de septembre sur cette rentrée en tout cas donc on va tout de suite commencer par le petit oracle des anges allez pour vous il est lion qu'il est cette énergie qui va vous accompagner quel ange quel message et quel ange avez-vous pour cette rentrée j'ai la pensée positive elle est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimenter de pensées d'objectifs positifs sur les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour alors j'ai des lions quand même qui se posent beaucoup beaucoup de questions qui peuvent douter à des moments se poser bien mille et mille questions et là on vous rassure cet ange vous dit de rester dans votre coeur de centrer là je ne sais pas quelle question vous posez mais en tout cas on vous dit de rester dans l'espoir la pensée positive et que ce que vous attendez et bien est tout à fait possible et c'est votre état d'esprit qui va alimenter et bien cet objectif pour le transformer en quelque chose de positif et ça va être la clé je sens beaucoup de recentrage pour vous en cette période besoin d'être resté aligné voilà des moments vous avez tendance à vous poser des questions et là on vous dit rester dans le positif en tout cas il ya des choses qui vont se mettre en place bon on va tout de suite aller voir maintenant avec le tarot le dernier on va aller voir tout de suite pour vous les cartes alors pour vous les lions en dos de deck nous avons le bâton avec le 10 le 10 lié à un changement c'est un tournant là comme la roue de fortune c'est un changement de cycle et changement de cycle par rapport ici à du matériel à une charge quelque chose que vous portez depuis longtemps sur vous que vous transportez il ya une grande responsabilité pour vous dans le matériel peut-être que vous êtes la seule dans votre famille avec le fargo ou ou la charge de diriger cette famille en tout cas c'est pour ça que l'ange vous inviter à garder cet état positif parce qu'il ya des moments où vous pouvez douter et vous demander comment arriver à arriver à un bon port comment porter toute cette charge émotionnelle et matériel au niveau de votre famille ou de votre travail donc il ya beaucoup de choses sur vos épaules et des fois vous pouvez peut-être douter c'est pour ça qu'on vous invite à rester positif donc là ça reste sur vous au niveau du mois de septembre voilà comme comme quelque chose que vous portez vous laisser sur côté qui est toujours présent qui est toujours là et cette volonté de bien faire quel que soit le domaine chez vous et surtout là sur le mois de septembre il ya beaucoup de questions voilà dans les directions où ce que vous voulez et et vous avez envie d'arriver à bon port en fait il ya vraiment cette volonté de réussite et en même temps de doute donc rester positif il faut y croire alors j'ai ensuite le set de coupe donc émotionnel et puis la tour alors j'ai effectivement des moments des reviens de situation pour vous c'est à dire que vous êtes pris à des moments entre ce tourment et ça arrive de façon soudaine vous avez une impulsion une envie de faire les choses et puis à des moments vous sentir découragé ça va être un peu encore comme ça sur le mois de septembre c'est envie de créer de faire et puis le moment de laisser tomber voilà il ya envie de faire et puis de laisser tomber de recommencer donc on vous dit de garder attention une attitude positive parce que c'est ça qui va vous donner finalement le courage de continuer et surtout d'avoir ces clés de bonheur et cette clé de compréhension sur votre vie il ya du découragement je le sens mais il ya quand même quelque chose de nouveau qui va se mettre en place il ya y avoir une synchronicité un petit moment je vois des personnes qui vont comprendre voilà qui vont comprendre par rapport à un événement leur place il ya beaucoup une question place vous par rapport à ce mois de septembre dans la carrière mais aussi dans la vie familiale dans le relationnel parce que là on est aussi dans la coupe c'est une quête de sens et comprendre où est ce qu'on va pourquoi on y va et qui vous êtes voilà là il ya vraiment une compréhension et quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie de façon soudaine et pour des personnes il ya un changement de situation façon soudaine aussi un alors j'ai le chariot bon bah voyez le chariot c'est la direction c'est dans quel sens on va j'ai des questions des personnes qui posent beaucoup de questions par rapport à leur vie de famille dans quelle direction elles vont aller voilà et puis aussi pour leur bien être personnel vous posez beaucoup de questions sur sur vos objectifs de vie j'ai des personnes qui voilà qui est qui ont envie de de savoir quel est leur objectif de vie qu'est ce qu'elles veulent pourquoi les veulent si elles veulent une vie simple si au contraire elles veulent vivre dans un building ou alors en forêt voilà il ya il ya une différence alors après c'est très général prenez ce qui résonne en vous mais je sens cette énergie de de donner moment de vouloir beaucoup évidemment de rien vouloir du tout en fait c'est de pas savoir sur quel pied danser et c'est ça qui est compliqué pour vous c'est de savoir dans quelle direction vous allez les conseils par rapport à ça j'ai l'équilibre et j'ai là le valet de coupe alors le conseil c'est c'est trancher à des moments c'est de retrouver cet équilibre c'est ce qui vous permet quand même de garder cette pensée positive parce que j'ai des personnes là qui débutent en tout cas de nouvelles choses et qui retrouve leur place on vous dit de vraiment trouver votre place vous êtes à votre place à ce moment là vous allez arriver à comprendre la place que vous occupez dans la société dans votre famille si vous en donnez en tout cas les moyens de changer les choses et de garder cette attitude positive même s'il ya eu des des choses nouvelles qui viennent vous vous coupez un peu l'herbe sous les pieds qui viennent vous bousculer vous êtes à votre juste place et vous avez grandi au cours de toutes vos expériences j'ai des personnes qui qui comprennent comme un début du sens de leur vie en tout cas du sens de leur valeur de leur quête également spirituelle et de leur quête de vie de sens de vie j'ai vraiment des personnes qui arrivent à qui là et vont comprendre le sens de tout ça et des choses vont se débloquer pour elle au bout de de ce mois de cette rentrée pour ça qu'on vous disait dès le départ de rester confiance confiant et en confiance par vous parce qu'il ya vraiment un dénouement voilà même s'il ya des moments il ya des difficultés on vous dit de garder le cap de rester dans le positif et de analyser après ce qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé et quel sens ça donne à votre vie il ya des choses qui se dénouillent un équilibre retrouvé et vous avez même changé finalement votre relation à vous même il ya votre émotionnel il ya des personnes qui changent de cap qui comprennent des choses et et qui arrive enfin à prendre du recul sur les situations c'est comme si pour vous là les lions sur le mois de septembre cette rentrée et une prise de recul sur vous même sur votre émotionnel et compréhension des événements même difficile qui vous arrive vous arrivez à rester dans l'amour en tout cas c'est qu'on sait qu'on vous donne et le dénouement et bien j'ai justement un changement une introspection avec le hier au livre là et puis le battleur donc j'ai un changement de cap pour vous vous êtes vraiment là dans dans un nouveau cycle qui démarre pour vous pour quelque chose de nouveau vous batissez bâtissez pardon quelque chose de nouveau et vous arrivez même à rencontrer une facette de vous vous en avez ignoré jusqu'à présent vous allez vouloir créer une vie différente une vie plus saine effectivement et si ça va passer beaucoup par votre attitude et l'analyse de tous ces événements même négatif même et positif qui vous sont arrivés jusqu'à présent pour vous aider à évoluer et avancer alors là j'ai des personnes qui sont sur le côté financier aussi on me parle de ça de la banque des placements et j'ai un retour positif par rapport à ça parce que vous allez même changer votre relation à l'argent et au matériel pour une vie plus saine en fait vous allez à vous alléger de ce côté très matériel parce que vous prenez une sorte de prise de recul voilà j'ai des personnes qui qui prennent du recul sur leur vie sur ces difficultés et qui arrivent à grandir de tout ça vous avez voilà les clés du bonheur on vous en parle ici vous arrivez à trouver les clés du bonheur et vous arrivez à dénouer des choses j'ai des personnes très communiquantes aussi et qui arrivent à se sortir de situation de façon assez aisée au fil de la rentrée là du mois de septembre aussi il ya des choses qui se mettent en place et c'est votre votre progression j'ai vraiment des personnes qui se libèrent qui avancent et qui se déchargent voyez de cet émotionnel qui était là de ce fardeau qui arrive à trouver leur place et à comprendre leur vie on va les voir à maintenant avec le béline qu'est ce qu'il a à nous dire par rapport à ça alors béline sur le chariot sur le disque de coupe c'est ce que tu as à me dire j'ai l'héritage j'ai une crise de conscience vraiment j'ai une avancée on a également des transmissions pour y avoir des héritages concrets c'est à dire de l'argent qui rentrent mais vous prenez du recul sur ça j'ai également une transmission de savoir donc de l'apprentissage des personnes qui reprennent une formation qui change de cap qui change également de point de vue sur leur situation professionnelle et même relationnelle on retrouve sa place on comprend de on comprend eh ben tout son parcours dans la famille dans sa vie amoureuse dans sa famille pourquoi on a pris telle ou telle décision donc là il ya une véritable avancée sur ce choix de vie en tout cas vous allez vous poser des questions là dessus à des moments vous allez douter bien sûr mais à des moments ça va vous servir pour avancer donc il ya un progrès sur le mois de septembre qui se met en place j'ai également des signatures de contrats là beaucoup de personnes vont aller des personnes vont aller vers la formation vers la signature de contrat la prise de décision voilà on met du sens on donne le cap j'ai j'ai un temps donné pour tout ce qui est administratif également ensuite sur la justice j'ai la sagesse donc encore l'équilibré encore la prise de recul encore également le couronnement j'ai vraiment quelque chose de très positif pour vous avec une crise de recul mais également avec une sagesse intérieure qui arrive petit à petit et qui se met en place en tout cas pour du long terme il ya une transformation intérieure ensuite sur les hiérophantes bagi les honneurs vous n'avez que des bonnes cartes c'est vraiment un super tirage les lions est vraiment du progrès des choses qui se mettent en place signature de contrat j'ai un parcours à des moments qui a pu être semé d'embûches mais finalement vous arrivez à vous relever très facilement et puis c'est ce qui vous fait vraiment avancer et en donothèque et pas j'ai la discussion j'ai beaucoup de discussions de la transmission encore on me dit encore des personnes qui vont beaucoup gagner en sagesse en apprentissage qui vont grandir comprendre leur vie des choses qui se débloquent vraiment des bonnes cartes pour vous même si à des moments ça paraît difficile et qu'on vous disait de départ attention restez un peu positif c'est comme si ça se dénouait au cours du mois et que vous arrivez à comprendre tout ce que vous avez déjà commencé à entreprendre que vous avez fait votre vie votre place votre même quand vous étiez petit votre place dans votre famille vos choix de vie je vois de carrière aux décisions ces embûches ces choses qui arrivent soudainement et là ça va prendre de ce sens sens on vous dit de regarder en arrière là c'est à dire c'est important des moments de regarder dans le rétroviseur et ça va vous faire du bien de regarder dans le rétroviseur et de voir déjà tout ce cheminement intérieur vous avez fait c'est ce fameux héritage et le conseil c'est c'est prendre du recul sur ça c'est pas de vous laisser cette charge émotionnelle vous accablez vous avez votre place et votre juste place et puis là j'ai des choses concrètes qui se mettent même s'il y a beaucoup de relationnel beaucoup d'émotionnel par rapport aux cartes de coupe qu'on a ici j'ai quand même du matériel qui se met en place et on arrive à bâtir à construire à couper à transformer les choses j'ai des nouvelles rencontres aussi pour des personnes et là dans le dénouement par rapport à votre situation tout ce que vous avez déjà cheminé et vos décisions elle vous emmène sur quelque chose de nouveau j'ai des nouvelles rencontres nouveaux contrats un nouveau travail déménagement enfin voilà il ya vraiment une transformation un changement de cycle pour vous je dirais c'est un changement de cycle sur sur la vie voilà vous avez un cap là qui se dessine sur la rentrée 2022 pour vous les lions voilà bah écoutez je vois pas d'autre chose j'étais très content de faire ce tirage pour vous j'espère que vous avez apprécié le voyage la guidance n'hésitez pas à vous abonner à liker et puis prenez grand soin de vous je vous retrouve très vite à bientôt les lions 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?